Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Fantasialand. Voilà, c'est incroyable. Sous la neige, il y a de la neige qui tombe, regardez. C'est incroyable, on vient de l'hôtel Matamba. Déjà moi il y a 24 ans, un peu plus de 24 ans, je savais pas que je venais ici, d'accord. Donc déjà, belle surprise. Merci Laura, belle surprise. Et donc on était à Matamba et à chaque fois Matamba c'est de l'or en barre en fait cet hôtel, j'adore. Juste l'impression que je mets des plans de l'hôtel et tout, mais concrètement on a vu une super belle chambre avec la vue sur le looping au dessus de moi. On a vu le feu d'artifice de nuit aussi dans la zone principale de Berlin, vous voyez plutôt bien depuis l'hôtel, c'était marrant. Le repas, donc un buffet à volonté, qui est une tuerie absolue. En ce temps on était au petit déj et bon au petit déj j'ai pas fini parce que j'ai vraiment trop envie de bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on attend l'ouverture. Vous voyez un petit ruban rouge là-bas. Maintenant l'ouverture à 11h du parc. 10h50 le parc ouvre. Plutôt cool ils ont 10 minutes avant. Mais bon dégaine approximative aujourd'hui, d'accord. On a pris le strict nécessaire parce qu'on filme que avec la Ace Pro aujourd'hui parce que j'avais la flemme de prendre la grosse caméra, le stabilisateur et tout. Ouais elle est contente de revoir Taron, elle aime beaucoup Taron. Et moi normalement je fais jamais Taron au début. Mais je crois que là j'ai pas le choix. Il y a trois trains c'est bien ça ? D'accord ça va aller. Oh quel pichier d'être ici. La musique, tout c'est génial. Ilsают qui sabarent du certificat. Mais c'est ce qui est très important. Chacun d'être là-bas d'aller. On a nursing Imprimac, tout c'est 13h00. Je pense que ça a étéズ en prêts depuis 18% des bourses. ふれる l' Santo Polis. Mais c'est 30$15. Livre d' Christ a un después ne совершенно pas remplacer. J'eks et tu. C'est comme une fin particulière. Bon, ça fait 40 minutes on est là, il est en panne, mais il tourne, il nous a fait 3-4 fois comme ça, il a démarré, il a tourné, il a fait 3-4 envois et il s'est arrêté. Ils essayent de le faire tourner, ils essayent au maximum de le faire tourner, ça c'est franchement bien. Ils se la donnent, ils envoient, ils envoient, ils envoient, ils envoient, ils envoient, on est bien là, on a très froid, mais il y a ça qui tourne à côté, donc pour ça on est très bien. Je regarde un peu la technique, comment ça marche sur Toutatis. Vous voulez savoir comment marche un long coaster ? Allez voir ma vidéo sur Toutatis, en fichant description. Ok, après 1h30 d'attente, on se casse de Taronne, d'accord ? Moi je ris chaud de rester, mais en vrai c'est complètement con parce qu'il a vraiment la même panne depuis tout à l'heure. En fait ils le font tourner, ils tournent, ils tournent, ils tournent, et d'un coup ils s'arrêtent. Et en fait ils ne veulent plus partir. Et donc ils envoient un train, zone de launch 1, ils se bloquent au début de la zone de launch. Le train qui est avant la gare, ils le font avancer à la main. Ensuite ils replacent le train en zone de launch 1 manuellement. Mais en fait ils tombent en panne avant, c'est après la manoeuvre qu'ils font pour le relancer. Ils remettent en zone de launch pour qu'ils le captent bien, hop. Ils le font pour pousser launch 1 et après ça repart, ils font des tours et des tours et ils retombent en panne. Bref, tant pis, on va aller faire autre chose, il n'y a pas grand monde. On regardait en même temps les temps d'attente, ils sont montés à 20 minutes maximum ailleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde, donc on pouvait s'arrêter d'attendre. C'est pas trop grave. Là on va aller faire... Chia-passe. On va aller faire Chia-passe, t'as raison ouais. Il n'y a même pas d'autres, ils ne tournent même pas Chia-passe. Il est cassé Chia-passe ici. Oh mais non, mais non. Allez, 2-1 t'as mine là. Il n'y a plus rien. Comment ça peut-être ? Crazy Bat ? Crazy Bat qui est Temple of the Nighthawk qui est un coaster en intérieur avec 3 lifts hyper longs interminables. Mais qu'il y a là de la VR et comme j'ai testé la VR il n'y a pas longtemps et que je n'ai jamais fait Crazy Bat, bah on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ça ? On est dans... Dans Wouston. Qu'est-ce que c'est ? Il s'est fait un pote. Il s'est fait un pote ? C'est mon copain. Mais depuis quoi les personnages dans Wouston ? Mais oui ! Il y a des personnages dans Wouston quoi. En fait c'était plus épouvantable on dirait. J'adore, ils sont trop cools. Hier on était à Mouille Park Germanie et je disais qu'il y avait un truc qui était pas ouf à Mouille Park Germanie Il y a des zones immenses où on peut chauffer. Et Astérix il n'y a pas non plus de zones comme ça. EP je crois qu'il n'y en a pas mais dites dans les commentaires s'il y en a. Il y a très bonne part comme cette capacité à Noël d'avoir une zone chauffée où on est bien. On est plus d'être couverts comme des malades. Et là à Wouston ça offre ça donc c'est génial je trouve. Bref. On est à côté de Wouston. On vient de sortir de Crazy Bat. Mais à côté regardez. Regardez sur moi. Ça avant c'était juste un truc comme ça. On marchait tout autour. On montait. C'était vraiment vide et vraiment pas ouf. Là ils en ont fait un truc incroyable. Il y a un espèce d'oiseau géant qui est mécanisé en plus. Il y a un moteur et tout là. Donc il va bouger je pense. La tête en tout cas. Il sera une structure où on peut monter dedans quoi. Un peu une sorte de mini acrobranche mais sans truc pour s'accrocher. Alors pour les enfants quoi. Pour les enfants. Nous on ira forcément dedans. Mais c'est génial quoi. C'est un espace non utilisé qui ne servait pas à grand chose. Qui va être remis au bout du jour. Je trouve ça incroyable. Bref. Le retour sur Crazy Bat. Donc c'est de la VR. Donc on met les casques et tout. C'est plutôt bien foutu. Bon le débit est pas fou. Le problème c'est que des fois il y a des casques qui ne marchait pas. Donc Thomas a eu un casque qui ne marchait pas. Je crois que tu as eu un casque qui ne marchait pas. Parce que oui. Il y a SD Coaster qui nous a rejoint. Hello. On va sur Taron qui a ouvert. Finalement. Moi la VR. Je ne suis pas fan à la base. La qualité est un peu mieux que ce qu'on a. Là donc sur Cancan Coaster. Le seul souci c'est que Cancan Coaster on a une vraie histoire. Vu que c'est Valérian. Là on a un dessin animé qui est très mignon. On a des petites bestioles. C'est franchement mignon. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 minutes je suis en mode. Bon j'aimerais avoir une histoire plus construite. Une vraie histoire. En gros la technologie elle est là. Et on s'est dit bon faut mettre un film. Donc on a mis un film sympa. Qui est franchement bien. Mais on a mis un film. On a pas créé un film fabuleux qui est mis en avant par la VR. Par contre en dehors de ça c'est franchement sympa. C'est long. Ça marche très très bien. Moi c'était calibré au poil de cul. Donc c'était parfait. En fait c'est une sorte de train qui est recréé. Et on glisse. Tant à faire autre chose qu'une sorte de train qui glisse. Un bloc de glace qui glisse. Et on est dessus. Bon à un moment donné le véhicule qui sur l'écran part sur le côté. Fait un demi tour et tout. Se mange un peu. Et nous l'avantage c'est qu'on a vraiment cette impression là aussi. Donc c'est très bien fait là dessus. C'est pas l'avenir des coasters. Et c'est clairement pas un truc que je veux se voir généraliser. Parce que le débit est catastrophique. C'est fastidieux. Ça marche pas toujours. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501. Nous sommes sortis de Taron, c'était, c'est Taron quoi, il est encore un peu froid, un petit peu froid, regardez, magnifique, le ride était vraiment tellement bien, très très frais au visage, encore une fois les trains et les sièges, surtout les assises de ce coaster là sont les meilleurs qui existent, c'est pas trop moderne, on est pas sur du tout attise, du Konda ou même du Gotham City Escape, car pour le coup on a les pieds un peu plus en l'air sur Gotham City Escape, comme ici à Taron, sauf que les trains sont trop aseptisés, trop confort, là on a un côté, c'est pas un mal pour autant, mais là on a un côté vraiment vénère, un autre de parfait encore une fois, qui pour moi est incroyable. Ok, je suis trop content, déjà on est à Ourverk, d'accord ? Je n'ai même pas besoin du menu, je n'ai plus rien à foutre, une green journée et du gin tonic. On va manger des petits green journées, oh là là, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, t'as pris quoi non ? Des frites, des burgers, ça a l'air bon, ça a l'air très très bon. Nous sommes sortis du restaurant Ourverk, c'était excellent, voilà, on pourra me dire, il faudrait que je change un petit peu, je goûte d'autres choses, au début j'ai goûté d'autres choses, d'accord ? Et maintenant j'ai vraiment ça, et j'aime tellement ce repas là, que j'ai du mal à, vu que je le mange jusqu'ici, j'ai du mal à ne pas le prendre. Là on va directement sur Fly, et vous savez quoi, Fly n'arbore qu'un petit 10 minutes d'attente. On descend et on essaie de se faire en fil, premier et premier rang, alors nous sommes sortis de Fly, bon, toujours incroyable, toi tu l'as fait aussi, au premier rang, et alors ? C'est une dinguerie, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc ? C'est une dinguerie, un chute d'adrénaline, mais c'est tellement beau, c'est fluide, c'est magnifique. Et puis ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de faire, oui c'est ça, là c'est dans mon top 3. Regardez à côté de moi, on va sur Talocan, Talocan, je rigole, incroyable, parce que Thomas il l'a jamais fait, il veut le faire, il y a 5 minutes d'attente donc on y va. Oh ! On sort de Talocan, t'as pas aimé Talocan ? Ouais, ouais, j'ai très bien aimé. Bon c'est vraiment malmené, enfin c'est incroyable, j'adore ce truc. Je ferai pas 15 fois non plus, hein ? C'est très violent, très d'accord ça. Deuxième fois ça prend le temps. Bah je l'ai fait deux fois la dernière fois, et au bout d'un deuxième ça va se calmer. Déjà là pour moi. Ouais, incroyable. Qu'est-ce que j'aime ce truc. Bon, on a fait le grand chenem, on a fait le meilleur enchaînement possible. grâce à l'aura d'ailleurs pour le premier enchaînement qui était incroyable on a eu premier rang et dernier rang sur black mamba qu'on vient de le faire à deux fois il y a vraiment ces embarquements directs ils sont détendants dans la gare les trains partent à moitié vides c'est hallucinant mais quel pied alors au premier rang on a moins sa sensation de vitesse qu'on a à l'arrière mais on a par contre la vue qui est incroyable vu qu'on est au premier rang dans l'inverti de B&M mais au dernier rang je trouve ça vraiment hallucinant dans la drop on a la prédescente qui nous font attaquer et bam on plonge en virage hallucinant le looping il est passé de manière beaucoup trop violente et c'est trop bien premier dernier rang que dire de plus si c'est que black mamba il est incroyable alors ça vibre, ça vibre il y a un ou deux moments où on a les petits taquets mais surtout ça vibre, ça vibre beaucoup mais bon c'est comme ça c'est une vieille machine c'est un vieux morceau puis très très intense donc bon regardez devant moi c'est super beau j'adore voilà on va aller sur colorado adventure je pense nous sommes dans la gare de colorado adventure et on va se faire satelliser au dernier rang, genre la gare là vous voyez il n'y a pas grand monde on attend vraiment le train d'après pour se dire allez on veut avoir ce côté dernier rang ah quel bon ride de nuit sur colorado le train était chaud mais chaud mais trop chaud on a décollé des trucs de ouf des airtime de baiser c'était trop bien alors qu'on est sur un train de la mine qui date de 96 c'était beau c'était fou c'était génial regardez j'ai l'émir rouge sur la tête j'ai déjà fait ce plan là dans une vieille vidéo ici je retourne la caméra il y a des lampions oh avec la ace pro ça va être beau ça parce que là du coup en mode nuit voilà ça passe très très bien mais avec la ace pro vous avez un lien dans la description si vous le souhaitez si vous souhaitez acheter une ace pro vous avez un lien dans la description oh Nous avons fait Taron au dernier rang, c'était somptueux, on s'est fait satelliser, là on a eu des gros airs, des gros changements de direction, des vitesses tout du long, le deuxième launch avec cette fumée là énorme qu'on traverse, c'est une merveille, à chaque fois que j'ai envie de le monter dans mon top, vraiment il est dingue, et là on est vraiment dans un endroit à regarder, on a retrouvé SD Coaster et on est là dans Clue Game à la nuit tombée pour profiter de regarder des petites bières pour ce mec, modération, très important, on vient de faire Taron au premier rang, c'était satellisant, c'était incroyable, c'était fou, on s'est fait, alors là il fait moins 3 degrés d'accord, donc avec le vent on a ressenti moins 40 au premier rang, c'est horrible, les sensations sont dingues, on décolle, on flotte, l'air time était full, le coaster est absolument somptueux, c'est une merveille absolue, vraiment, c'est Taron quoi, là c'est hallucinant, cette vitesse au premier launch, on voit le launch arriver, ça bombarde, et puis après surtout le deuxième launch, avec la fumée qui monte, on arrive, on a le temps de voir la fumée qui monte et tout, là, là j'ai enfin une caméra qui est niveau luminosité, alors on peut zoomer un peu dedans, c'est cool, le terme de qualité de nuit c'est somptueur, et même là déjà j'ai pas de lumière, j'ai des petits spots de la zone qui m'éclaire, et ça marche très très bien, et là on arrive dans la zone bas de Berlin quoi, avec toutes les lumières et tout, ça va être fou, ça va être fou, quelle merveille, quelle merveille, déjà je suis surexposé tellement, c'est lumineux, incroyable, je vous montre ça, c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes sortis de deux tours de fly, l'un tout derrière c'était incroyable, je t'ai donné un coup, c'était fou, c'était incroyable, genre au milieu ça commence un peu à me barbouiller, et à l'arrière j'ai dit bon je vais crever, et en fait ça va, ça va à me barbouiller, mais faut savoir qu'il y avait un embarquement immédiat, c'est à dire qu'on arrivait dans la zone où ils donnent les brassées là, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils verront, c'est vraiment juste avant les casiers, juste avant d'embarquer dans la gare, on était en embarquement direct, on arrivait dans la gare, on embarquait instantanément, il n'y avait pas de temps d'attente, on remplaçait les trains qui partaient finalement à moitié vite quoi, c'était hallucinant, et là on va voir le spectacle de fin mais c'était fou, et je voulais te dire tout à l'heure, mais sur Black Mamba, je voulais te le dire dans le débrief, on a donc une super luminosité et tout, et de nu en fait ce qui était fou, c'est que quand on était à l'avant, on sort de la gare, il y avait donc la gare avec la nouvelle lumière qui est magnifique, il y avait des brumisateurs sur le côté, au moment du départ, on a récupéré SD Coaster. Encore ? Tu as dit tout à l'heure, la flaque sous le lift de Black Mamba, ça c'est l'analyse, ça fait pas... Mais c'est fait exprès ou pas ? C'est pas fait exprès moi je pense. Je pense que c'est fait exprès, parce que dans mes souvenirs, au tout début, mes premiers à Fantasyland, il n'y avait pas ce reflet là. On est d'accord. Et je pense que ça a été rajouté, et franchement c'est vraiment une flaque d'eau, il y a une flaque d'eau mais qui est vachement propre et vachement carrée, qui est maîtrisée quoi. Quelqu'un a versé de l'eau ici. Et qui est toujours là en plus, et genre sous le lift, et donc quand on est au premier rang, on voit le lift en reflet, mais c'est magnifique. C'est somptueux, bref, donc je vais te dire ça tout à l'heure, je vais te dire là, on va voir le spectacle de fin de journée, j'ai hâte, c'est dans 10 minutes là, j'ai vraiment hâte. Sous-titrage ST' 501 Alors, on vient de quitter le spectacle. Le spectacle c'était excessivement bien. Vraiment, c'est calé sur la musique au millimètre, et la fumée, c'est trop de trucs, c'est trop bien. La zone elle s'éteint pas complètement, toutes les guirlandes baissent en luminosité, mais ils peuvent gérer les guirlandes. Ils jouent avec les guirlandes à début d'heure pour annoncer le spectacle, c'est vraiment dingue. Quelle merveille, je ne savais pas que j'allais revenir ici. Si je suis revenu ici, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle, vous avez une vidéo aussi. Venez à la Vintertrum, c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, ça ferme bientôt. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les DB World, c'est une vidéo dans un parc. D'ici là, soyons enthousiastes, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz